... Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de votre émission sur la brèche. Ahmed Aziz Diallo est l'invité de ce dimanche. Député de la majorité à l'Assemblée nationale, il est Elupides Medba du Céno. Maire de Dori, Aziz Diallo a une formation d'administrateur de réseaux informatiques, de gestionnaire de projets et il s'est également spécialisé en droits humanitaires dans un contexte de guerre civile. Monsieur Diallo, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Koulibaly. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'inviter. Vous avez travaillé comme gestionnaire de programme dans le système des Nations Unies pendant une quinzaine d'années. Vous avez ainsi servi en Sierra Leone, en Afghanistan et au Libéria. Dans votre carrière professionnelle, je note également que vous avez été consultant et gestionnaire d'entreprise. Alors la première question qui me vient à l'esprit, c'est qu'est-ce que vous êtes venu chercher en politique ? Merci pour cette question. J'ai, de part, ma relation avec mon père, j'ai toujours eu quand même un contact avec la politique. J'ai beaucoup suivi sa carrière depuis mon jeune âge et à la faveur des différents scrutins qui étaient organisés depuis 2002, je m'arrangeais toujours pour prendre des congés pour venir participer avec le parti et avec lui aux différents scrutins. Donc je m'y suis frotté quand même assez jeune. J'ai pris goût et bon, les circonstances qui se sont passées en 2014, à la suite de son décès, je me suis dit que tout ce qu'il s'était investi à faire, tout ce qu'il avait fait, surtout au niveau de Dori, il était quand même important que je revienne et que j'essaie de m'impliquer aussi pour voir ce comment est-ce que je pouvais aussi contribuer à pérenniser un peu ses acquis et à surtout poursuivre les efforts qu'il avait engagés au niveau de la commune. Donc c'est ainsi qu'après son décès, j'ai décidé de démissionner du système des Nations Unies. Je suis rentré... J'étais là au moment de son décès, j'étais en congé. Et donc par la suite, quand je suis reparti, j'ai démissionné, je suis revenu. Et Dieu aidant et avec le soutien du parti, je me suis porté candidat aux élections législatives en décembre 2015. Et par la suite, avec les camarades du parti, on a estimé qu'il fallait aussi que je me représente au niveau des municipales. Donc voilà un peu comment s'est passé. – Alors, je précise, vous êtes le fils d'Ama Arba Diallo. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne vous dites pas que c'était quand même plus confortable d'être un fonctionnaire onusien que d'être aujourd'hui député maire Rydori ? – C'est une manière de voir les choses. Effectivement, quand vous êtes fonctionnaire onusien, vous avez quand même beaucoup de garanties, beaucoup d'assurance, vous, votre famille, et ainsi de suite. Mais il faut voir plus loin que ça. – Voilà, il a suivi un peu ce trajet. J'ai vu qu'il a démissionné du système des Nations Unies pour rentrer. Et on a vu tout le travail qu'il a abattu à Dori. Donc, je dis que ça aurait été quand même un peu égoïste de ma part de me dire que j'allais rester dans le système des Nations Unies au vert et puis ne pas me soucier de ce qu'il y avait quand même à faire au niveau de Dori. Donc, j'ai dû réfléchir, mais la décision était quand même assez rapidement faite. La meilleure option à ce moment-là, c'était de rentrer. J'avais déjà fait 15 années dans le système, j'ai fait beaucoup de pays, j'ai une bonne expérience. Et je me suis dit que cette expérience-là, je pouvais aussi rentrer et essayer de la mettre à la disposition de la commune, de la collectivité et du pays. – Alors, sur cet engagement politique, vous étiez quand même inconnu sur l'échiquier politique burkinabé, mieux connu par l'opinion publique en tout cas. Vous êtes aujourd'hui député maire de Dori. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que ce qu'on pourrait considérer comme votre ascension politique peut s'assimiler à une certaine forme de népotisme ? – Bon, c'est une opinion. C'est difficile à dire népotisme. C'est un mot qui est quand même assez fort. Mon ascension politique, bien sûr. Je ne me fais pas d'illusion. Si ces populations-là m'ont élu, ce n'est pas parce qu'elles me connaissaient très bien. C'est un plébiscite pour le papa. Ça, je ne me fais pas d'illusion. Ils ont voté parce qu'eux, ils ont vu ce que le papa avait fait et ils nourrissaient l'espoir que quelque part, que je vienne et que je suive un peu ces traces pour continuer le travail qu'il avait déjà engagé. Mais j'ai participé régulièrement aux élections. Aux élections législatives, il y avait une belle brochette de partis qui étaient candidats. Il a fallu aller compétir, il a fallu aller gagner les votes, gagner la confiance des électeurs. Et idem aux élections municipales aussi, nous avons une circonscription de 86 villages et 8 secteurs. Il y avait 4 partis qui s'étaient portés candidats. Sur les 172 conseillers, le parti a remporté 104 sièges. Donc c'est difficile de parler de nipotisme. Il y a eu une compétition électorale régulière et c'est à la suite de ces compétitions que nous avons été élus. Si je vous dis Aziz Diallo, comme Ali Bongo, comme Joseph Kabila, comme Ford Nassim Bey, comme Rajiv Gandhi, comme Léadi Soglo, comme Jean Sarkozy, comme Karim Ouad, est-ce que ce sont des comparaisons que vous comprenez ? Est-ce que vous vous reconnaissez dedans ? La seule chose que je reconnaîtrais, c'est effectivement qu'il y a eu une filiation que je l'avais citée, c'était des fils de présidents d'illustres personnalités dans leurs différents pays. Et c'est tout ce que je reconnais. Je ne reconnais rien d'autre au-delà. Je ne me fixe pas sur ce que ces individus ont fait dans leurs différents pays, la manière dont ils sont arrivés au pouvoir ou quoi que ce soit. Moi, je suis animé par un esprit d'un travail, d'une responsabilité. Et je remercie Dieu jusqu'à présent, tout se passe bien. Et c'est tout ce que je me dis. Je ne vais pas rentrer dans d'autres comparaisons au-delà de ce simple principe qui m'anime. Ahmed Aziz Diallo, est-ce que c'est un nom qui est lourd à porter ? Pour être celui, en tout cas, du fils d'Amar Abad Diallo, au regard de l'engagement politique et du combat qui a été celui de votre père ? Absolument. Absolument, c'est un nom qui est lourd à porter. Nous avons vu ce que le défunt a fait dans ce pays. La responsabilité qu'il a occupée, l'espoir qu'il a suscité à plusieurs endroits, même si beaucoup de cet espoir-là s'est manifesté à la suite de son décès. Parce que si tous ceux qui aujourd'hui disent tout ce bien de lui avaient voté pour lui aux élections en 2010, bien sûr qu'on n'en serait pas là. Mais oui, bien sûr, c'est un nom qui est lourd à porter. Mais je ne mets pas plus de pression là-dessus. Moi, je me dis que c'est Ahmed Aziz Diallo, ce n'est pas Abad Diallo. Je fais du mieux que je peux. Je remercie le bon Dieu pour tout ce qui se passe jusqu'à présent. Mais ce serait difficile si je me mettais une pression particulière là-dessus. Ce serait quand même assez difficile. C'est un sillon, ce sont des sillons qu'il a tracés. Ça me sert un peu de vecteur. Ça m'encourage dans le travail. Ça me donne des directions. Mais sans plus, quoi. Alors, parlons-en de cet héritage politique d'Arabad Diallo. D'abord, au plan idéologique. C'est un homme de gauche qui a fait ses classes dans les mouvements communistes internationaux, abreuvé aux sources du marxisme-léninisme, et qui s'est par la suite reconverti dans la social-démocratie. Si le gouvernement politique, intellectuel et idéologique, la décennie 70-80 peut quelque part expliquer son parcours politique à lui, qu'est-ce qui pourrait expliquer que vous, fils à papa, entre guillemets, qui a eu une gérèse, on va dire, dorée, pourquoi est-ce que vous vous êtes retrouvés en train d'épouser, on va dire, ces valeurs de gauche ? Vraiment, ces valeurs, il ne les a jamais inculquées en moi. J'ai eu beaucoup d'échanges, beaucoup de débats avec lui. Je n'ai pas fait beaucoup de rencontres, mais il m'a toujours laissé lire les choses, les comprendre à ma manière. Donc, moi aussi, dans ma jeune carrière, je me suis quand même assez frotté. J'ai suivi l'actualité nationale dans notre pays. J'étais là pendant la période de la Révolution. En m'intéressant à l'actualité politique de notre pays, c'est quand même assez facile de se faire une opinion, de se faire une idée. Et c'est là que, bon, j'ai épousé aussi les idéaux du marxisme-léninisme et surtout de la social-démocratie, à la faveur aussi d'un activisme que j'ai eu pendant mes années studentines, notamment au Canada, où j'ai eu la chance de me frotter à des grands panafricanistes pour suivre certains dossiers. J'étais notamment membre du groupe de recherche et d'initiative pour la libération de l'Afrique pendant mes années studentines au Canada. Ça m'a permis quand même aussi de me faire aussi mon idéologie, de me faire un idéal pour notre société, pour la politique, avoir aussi ma lecture de l'association politique. Mais c'était quand même assez facile de se retrouver dans ce mouvement-là. Ce qu'on avait eu comme chance avec lui, c'est que chaque fois qu'on venait en vacances, chaque fois qu'on avait l'occasion, on venait, on allait à Dori, on passait nos vacances là-bas. Donc il n'y a jamais eu vraiment de détachement, même si j'ai fait mes études à l'extérieur, il n'y a jamais vraiment eu de détachement avec la société bouquinabée en tant que telle. Et c'est difficile d'être autre chose que social-démocrate ou communiste quand vous êtes à Dori. Parce que vous voyez un peu la situation, même dans notre pays, on peut le dire d'une certaine manière, vous voyez un peu la situation dans laquelle notre pays se trouve, l'association sociale, économique, politique. C'est facile de savoir où sont les priorités dans notre pays, où sont les besoins des populations et les choses sur lesquelles il faut se focaliser. Et ça, pour moi, c'est naturellement la porte vers la social-démocratie. D'accord. Maintenant, d'un point de vue de la gestion locale et du développement, en tout cas, les observateurs avisaient sa corde pour dire qu'en l'espace de ces... quand Arba Diallo a complètement changé le visage de Dori. Est-ce que vous souffrez de cette comparaison-là ? Est-ce que vous vous sentez à la hauteur des défis de l'exécutif local en tant que son successeur ? Je suis... Comme presque toutes les populations, nous sommes très fiers du travail qu'il a effectué. Il est venu avec une vision. Il n'est pas venu, je veux être maire, je veux être maire. Bon, je vais vous faire l'économie de plusieurs discussions qu'il y a eu au niveau politique à Dori là-bas sur ses ambitions. Mais il est venu avec une vision, avec un objectif, c'était de s'investir pour... parce qu'il était... parce que pour lui, il ne fallait pas être fataliste. Il y avait des solutions aux problèmes auxquels faisaient face les populations. Il savait qu'il avait les moyens pour s'investir, pour trouver des solutions. Il l'a fait tout en étant un maire opposant à l'époque, malgré toutes les bimades qu'il a subies du parti au pouvoir, jusqu'à... c'est parce qu'il n'a pas été fait, même pour faire chuter le conseil municipal. On prenait des conseillers municipaux en otage pour que la mairie ne puisse pas fonctionner. On l'a vu tenir des nuits entières pour s'assurer que le conseiller qui manquait pouvait venir pour pouvoir tenir la session le lendemain. Mais il a fait tout ça parce qu'il avait un objectif. Donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu et par la grâce de ses efforts, nous envoyons les fruits. Donc nous, on s'est dit, il a commencé, comme je le disais tout à l'heure, il a tracé les sillons d'une bonne gestion de la collectivité. Je n'ai pas la prétention de dire que je peux faire exactement la même chose qu'il a fait. Je n'ai pas les moyens de faire exactement ce qu'il a fait. Mais sur la base quand même de certains principes qu'il a bien défendus, qu'il a bien promus, si on s'articule là-dessus, on s'accroche à ça, c'est sûr quand même que nous pourrons, nous aussi, à la fin de notre mandat, dire que voilà ce que nous avons pu faire au-delà de ce qu'il a réussi à faire pour que les gens sentent que le train dans lequel Doris a embarqué ne fera jamais marche arrière. D'accord. Je reviens, disons, avec cette problématique, en tout cas, du développement, pour aborder avec vous une première question d'actualité. Il s'agit du lancement à Tongomaïel ce jeudi, c'est dans le SOUM, d'un programme d'urgence pour le Sahel. 455 milliards de francs CFA seront investis. Le programme couvre la région du Sahel, ainsi que les provinces frontalières du Louroum et puis du Yatenga, je crois. Comment est-ce que vous avez accueilli le lancement de ce programme-là, qui a été fait par le chef du gouvernement, Paul Kabatiba ? Oui. Nous avons très bien accueilli. Quand nous avons entendu les chiffres au début, nous avons eu un peu de vertige. 455 milliards pour un Sahélien, c'est du jamais vu. Bon. Nous nous sommes d'abord réjouis du fait que le gouvernement semblait avoir maintenant pris la mesure de la situation dans la région du Sahel. Les mots sont lourds, mais on pouvait parler de marginalisation au niveau de la région. Il suffisait de parcourir un peu certains villages. Les gens se demandaient, beaucoup se demandaient même où ils étaient. Vous arrivez à certaines zones de frontières, au niveau de la frontière, vous allez lui demander s'il est au Burkina ou s'il est au Mali. À peine s'il saura répondre parce qu'il n'a jamais rien vu de rien. C'est la croix et la bannière. Donc, on s'est senti délaissé pendant des années dans la région du Sahel. Et d'Ori, nous avons eu la chance d'avoir un bon maire qui a amélioré quand même de manière substantielle la situation. Sinon, dans l'essentiel de la région, c'est vraiment la situation était très déplorable et il n'y avait aucune perspective. On vous fait des promesses, on vous dit on va faire telle chose, telle chose. Donc, aujourd'hui, avec ce programme d'urgence pour le Sahel, on s'est dit que quand même, il y a eu une lecture, il y a eu une compréhension et une décision du gouvernement d'intervenir de manière efficace au niveau de la région du Sahel. Donc, ça, on s'en félicite et surtout au regard du contexte sécuritaire. Maintenant, ce qui est important de faire, 455 milliards, c'est beaucoup d'argent. Et le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, le contexte international, ce n'est pas donner qu'on puisse mobiliser toutes ces ressources. Mais ce qu'on s'est dit, déjà, c'est lié à cette compréhension. Mais déjà aussi, les ressources qui sont déjà mobilisées, qui sont déjà disponibles, il est important de les utiliser quand même de manière judicieuse. Il est important que l'on se prépare à avoir déjà l'impact qu'on peut escompter avec ces ressources qui sont déjà disponibles. En attendant que, bon, nous espérons bien sûr que l'on peut être mobiliser. – Vous avez lâché le mot, ça repose la question du débat sur le PPP. Parce que, compte tenu notamment de l'urgence qu'il y a à poursuivre un certain nombre d'investissements, c'est l'un des arguments, en tout cas, avancés par le gouvernement. Il faut passer par le partenariat public-privé, par exemple. – Oui, c'est une voie que le gouvernement a identifiée pour mener à bien certains projets. Bien sûr que certains projets pourraient être faits en mode PPP, mais d'autres ne pourront pas être faits. Mais, bon, le programme d'urgence du Sahel ne repose pas sur le PPP. Ce qui est important, c'est que les populations soient au centre de tout ce qui va être fait. Nous avons souvent l'impression, nous avons eu cette impression pendant des décennies, dès qu'on parle du Sahel, il y a des messieurs qui vont s'asseoir dans leur bureau climatisé à Ouaga avec leur bouteille d'eau minérale, et puis qui vont commencer à écrire, préparer toutes sortes de papiers, et nous, ça nous tombe dessus comme ça là-bas. Il faut mettre les populations au centre de tout ce que vous faites pour elles. Les populations sahéliennes savent ce dont elles ont besoin, tout comme tous les autres Burkinabés, bien sûr. Ce ne sont pas des gens qui cherchent le luxe, ce ne sont pas des gens qui cherchent des jolies voitures ou des grands bâtiments. Nous avons des secteurs qui sont très clés, qui sont importants, qui sont clés pour l'économie au niveau de la région. Il faut s'appuyer là-dessus, en écoutant les populations, en voyant quels sont leurs besoins, ils savent ce qu'il faut faire pour aller de l'avant. Donc, ce n'est pas forcément le PPP ou quoi que ce soit. Le plus important, c'est de mettre les populations au centre de tout ce que vous faites pour elles. Alors, le programme d'urgence pour le Sahel entend principalement, en tout cas, contribuer à l'amélioration de la sécurisation des personnes et des biens dans la région du Sahel, une région qui est en proie, en tout cas, à des attaques terroristes et djihadistes recurrentes, depuis 2015, on va dire. Est-ce que vous pensez que ce programme est une réponse pertinente aux défis sécuritaires dans la banne sahélo-saharienne et singulièrement dans le Sahel de Burkinabé ? Oui. Déjà, je pense que ce n'est pas approprié d'utiliser le mot djihadiste. Il faudrait peut-être qu'on essaie de corriger un peu ces éléments de langage que nous entendons, que nous voyons dans la presse au quotidien. Le mot djihadiste n'est pas approprié. On peut parler de groupes terroristes, on peut parler, à mon sens, plus de bandits, de bandits même plus que de terroristes, mais en aucun cas, je pense qu'il s'agisse de djihadistes. C'est quelque part une lecture que je trouve appropriée. Nous avons un problème sécuritaire, mais ce problème sécuritaire, il est intimement lié à la situation que vivait la région, la situation que vit la région, surtout en matière de développement socio-économique. Donc, c'est une réponse que le gouvernement a taillée pour faire face à cette situation. Mais effectivement, si vous regardez la situation, le contexte économique dans la zone là-bas, c'est facile de manipuler des jeunes, c'est facile de les embrigader, c'est facile de les faire croire à beaucoup d'autres choses. Quand il n'y a aucune perspective, ils ne voient rien de rien, ils ne savent pas ce qu'ils souffraient hier, c'est ce qu'ils voient demain et ils ne voient aucune perspective. J'étais à un atelier il y a deux semaines où le représentant de l'Union européenne pour le Mali a dit que le vide de l'État est l'oxygène du terroriste. C'est ça, c'est ce vide que ces terroristes sont en train d'exploiter. Vous avez une population très jeune qui ne travaille pas, qui ne sait pas de quoi demain sera fait. Et ces jeunes-là, il suffit de venir les voir et puis, bon, vous leur dites, voilà, écoutez, je te donne 200 000, 300 000 francs, viens me livrer tel matériel, tel matériel, et puis le temps qu'il se rend compte, il est parti dans un groupe avec des ambitions plus obscures qu'il ne pouvait l'imaginer. Justement, ces ambitions, vous dites de ne pas parler de djihadisme, mais il y a une certaine forme de radicalisation qui s'appuie sur des ressorts religieux, pseudo-religieux en tout cas. – Oui, effectivement, mais ça n'explique toujours pas le mot djihadiste. Ce que vous dites, effectivement, c'est les terroristes qui utilisent, bien sûr, un discours religieux. Ils vont utiliser tous les discours qui vont marcher. Avec certaines personnes, c'est un discours religieux qui va marcher. Avec d'autres personnes, c'est le discours économique. C'est la perspective d'aller se faire de l'argent assez vite et de manière assez rapide. Mais à mon avis, moi, je parle de notre région, je parle de la région du Sahel. Le terrain n'est pas favorable à un extrémisme religieux, à un terrorisme religieux. – Dans l'analyse des enjeux de sécurité du Sahel, en tout cas, certains parlent plutôt même de rébellion. C'est en tout cas, c'est à quoi ils assimilent les attaques qui sont perpétrées. Ça et là, une rébellion qui sera, selon eux, alimentée en tout cas par une faiblesse de l'État et un sentiment d'abandon des populations qui ne se reconnaîtraient pas vraiment dans l'État-nation en construction. Est-ce que c'est une analyse que vous percevez ? – Non, je pense que cette analyse l'a un peu trop poussée. Je ne pense pas qu'on puisse parler de rébellion. Si on parlait de rébellion, la situation aurait été pire que ce que nous vivons aujourd'hui. Nous déplorons bien sûr tout ce qu'il y a comme attaque, nous déplorons la situation, mais nous avons plus à faire ces temps-ci. Ce que nous voyons, ça s'apprend plus à des règlements de compte qu'à une rébellion. Si c'était une rébellion, la situation aurait été invivable. – Vous êtes d'accord qu'il y a, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, qu'il y a des populations qui ne se reconnaissent pas vraiment dans l'État ? Que le Sahel se sent marginalisé, que les Sahéliens ne voient pas vraiment le Burkina ? – Oui, bien sûr. Vous avez beaucoup de jeunes dans la zone là-bas, beaucoup de populations qui se sont senties délaissées par l'autorité centrale. Et ça, ça existe depuis très longtemps, c'est connu, c'est sûr de tous. Et c'est ce territoire, ce terroir-là qui a été favorable un peu à ces groupes terroristes. Mais ce n'est pas un sentiment de rébellion en tant que tel. Quand on parle de rébellion, on parle vraiment de mouvements armés quand même un peu plus prononcés que ceux-là, avec une insécurité, une instabilité qui ne seraient pas liées seulement à des faits comme des actes de manière quand même un peu isolée. – On pourrait me répondre que ça commence toujours comme ça, comme s'il y avait une certaine forme de complicité au sein des populations. Parce que quand ça va, ça vient, ça perpétrit des attaques, voilà, et puis ça disparaît dans la nature, on s'interroge. – On peut s'interroger, on peut avoir des inquiétudes. Non, j'espère ne pas vous tromper. Bien sûr que nous avons des inquiétudes. Mais nous disons qu'essentiellement, c'est une question de perception vis-à-vis de l'autorité de l'État, c'est une question de manque de perspective, c'est ce problème-là qu'il faut régler. Et donc avec ce programme d'urgence pour le Sahel et avec l'attention et les efforts aussi des forces de défense et de sécurité qu'il faut saluer, il faut se dire que nous avons quand même, nous nous donnons les moyens de trouver des solutions. Et si cet effort-là, ce cap est maintenu, nous pouvons quand même envisager une amélioration de la situation pour nous éviter d'arriver au point que vous évoquez. – Le 18 novembre dernier, c'est le président de Faso qui procédait au lancement du PADEL, qui est le programme d'appui au développement des économies locales avec l'ambition d'améliorer en tout cas les conditions socio-économiques des populations. Le montant du programme, 338 milliards de francs CFA, c'est vrai que ce n'est pas uniquement destiné au Sahel, l'un dans l'autre entre le PADEL et le programme d'urgence du Sahel. Est-ce que vous entrevoyez, on va dire, des perspectives heureuses pour le Sahel-Burkinabé ? – Oui, tout à fait. Nous étions déjà très heureux quand le chef de l'État est venu lancer le PADEL en novembre 2016. Et après le lancement, nous avons eu une série de rencontres. Il y a eu beaucoup d'efforts de la part du gouvernement vers les populations, vers les collectivités. Et nous sommes même en phase de lancement. Le PADEL a été lancé et nous sommes vraiment dans une phase de démarrage des travaux. Donc, pour la région du Sahel, sur les 338 milliards, c'est 20 milliards qui ont été annoncés pour cette période. Donc, des efforts ont déjà été consentis pour le but financier, pour mobiliser les ressources. Les collectivités ont eu à identifier leurs priorités. Nous avons beaucoup apprécié l'approche. Et nous estimons que ce PADEL-là, la manière dont il est en train d'être mis en place, pourrait même servir de rampe de lancement pour le programme d'urgence pour le Sahel. C'est une attention qui est la bienvenue. Les économies locales, la région du Sahel est très riche en matière économique. Et pour moi, il y a suffisamment de richesses dans la région du Sahel pour impulser même un développement au-delà même de la région du Sahel. Nous avons beaucoup de richesses, mais les investissements qu'il faut pour permettre à ces richesses-là de bénéficier aux populations ont toujours manqué. Aujourd'hui, le gros problème dans la région du Sahel reste l'accès à l'eau. L'accès à l'eau potable et l'accès à l'eau aussi pour les activités économiques. Donc, si nous arrivons à quand même investir les ressources que nous avons au niveau de ces secteurs-là, nous n'aurons pas besoin des 455 milliards pour sentir vraiment un bon développement économique au niveau de la région du Sahel. Justement, sur cette question d'accès à l'eau potable, c'est une équation très complexe. Vous êtes maire de Dori, vous assistez, on va dire, depuis que vous êtes en fonction à ces cortèges de populations avec des bidons jaunes, des bidons verts, à la recherche en tout cas de cette eau si précieuse pour la survie des populations. Quelle est selon vous la perspective pour une résolution durable de cette équation si complexe ? En fait, je vais vous étonner, pour moi, l'équation n'est pas si complexe qu'elle ne l'est. Mais je pense que malheureusement, les politiques ne nous n'ont pas accordé l'importance qu'il fallait à ce secteur. Quand on vous donne les statistiques, on vous dit que 70% des malades dans les hôpitaux au Burkina, ils sont pour des questions liées à l'eau et l'assainissement. 70%, c'est très important, surtout quand nous voyons un peu l'état de nos infrastructures sanitaires. Donc, quand on voit ce qui a été fait et ce qui peut être fait pour résoudre le problème d'eau et d'assainissement, on s'est dit que si les différents gouvernements que nous avons eus dans ce pays avaient accordé l'importance qu'il fallait, on n'en serait pas là. Nous avons vu quand même de très bons exemples, des choses qui ont été bien réalisées. L'eau existe. Ce n'est pas qu'il n'y a pas d'eau au Burkina, l'eau est là. Mais maintenant, il faut gérer cette eau pour la rendre disponible aux populations. Aujourd'hui, c'est quand même difficile à comprendre qu'en 2017, que le problème d'eau soit si prononcé dans notre pays. Nous avons des régions entières qui peinent même à avoir 50-60% de taux d'accès à l'eau potable. Donc, vous imaginez des populations aujourd'hui qui sont obligées de passer des jours à la recherche de l'eau. L'eau existe au Burkina, mais est-ce qu'il y a de l'eau au Sahel ? Il y a de l'eau au Sahel. Il y a de l'eau au Sahel. Il y a beaucoup de sources d'eau au Sahel. On vous parle toujours du forage Christi. On n'arrive même pas à savoir un peu ce qu'il y a comme eau au niveau de ce forage. Mais c'est impressionnant. Mais c'est les investissements qui doivent venir à côté pour que cette eau puisse être disponible pour les populations qui ne sont jamais réalisées. Il y a beaucoup d'autres barrages dans la région du Sahel. On a un barrage APE à Yakuta. C'est un barrage qui a une capacité de plus de 20 millions de mètres cubes. Nous avons aujourd'hui un projet qui a été monté par le défunt maire qui consiste à, à partir du barrage de Yakuta, faire des canalisations d'eau pour que l'eau aille à Falagontou, l'eau aille à Gorom, tout en renforçant le réseau de Dori. C'est un projet qui a été monté. Les financements ont déjà été acquis pour les deux premières phases. Mais c'est dit que la solution existe. Et je vous dis par exemple que ça, ça coûte beaucoup moins cher que des échangeurs ou que des bâtiments flambant neufs ministériels à coût de milliards que nous voyons en ville. Donc c'est essentiellement une question de volonté politique. Nous saluons le fait que pendant la transition, au niveau du Conseil national de la transition, ils ont mis l'eau, l'eau a été, ainsi dans la construction, comme un droit fondamental. C'est un bon début, mais maintenant allons-y au-delà. Investissons pour que les populations puissent avoir accès à l'eau et à l'assainissement. – D'accord. Avant de poursuivre, je voudrais qu'on leur fasse un clin d'œil à l'histoire. C'est 4 août marqué le 34e anniversaire de la Révolution démocratique et populaire, avènement du Conseil national de la Révolution avec le capitaine Thomas Sankara. Hier 5 août, on va dire, c'était le 57e anniversaire de l'accession du Burkina face à la souveraineté nationale et internationale. Sur ces deux dates, disons, qu'est-ce que ces deux dates vous inspirent, on va dire ? – Le 5 août, c'est l'accession à l'indépendance. C'est une date qui est très importante pour notre pays, pour tous les Burkinabés. Mais bon, quand on s'est dit que ça fait 57 ans, et qu'on essaie de regarder un peu dans le miroir, on arrive à se demander ce qu'on a fait de ces 57 ans. Donc, je n'ai pas fêté hier notre indépendance, mais hier j'étais plus en train de surveiller un peu les chantiers que nous avons au niveau de la commune de Dori, parce que si vous allez dans les villages et que vous dites aux populations qu'on est indépendants depuis 57 ans, ils vont vous demander ça rime à quoi. On parle toujours de problèmes d'accès à l'eau, problèmes d'accès à la santé et à l'éducation. Donc, nous n'avons pas un bilan très réjouissant de nos 57 ans. Par contre, le 4 août, je n'ai pas été un acteur majeur de la révolution, bien sûr, mais nous avons vu ce que la révolution a fait dans notre pays. Nous avons vu en l'espace de 4 ans, avec une bonne volonté politique et avec un esprit qui était partagé, approprié par toutes les populations, ce que nous avons réussi à impulser comme développement. Jusqu'à aujourd'hui, nous voyons les traces de ces 4 ans, 83, 87. On est à plus de 30 ans de cela, mais beaucoup de villages, beaucoup d'endroits, beaucoup de régions de notre pays se souviennent encore de ce qui s'est passé par la révolution parce que nous n'avons pas réussi à maintenir le cap. On n'en serait pas là aujourd'hui. Donc, voilà un peu le paradoxe de ces deux dates qui se suivent, mais qui inspirent des choses différentes. Mais quand même avec le 4 août, c'est quand même de l'espoir que ça donne. Ça veut dire que si les dirigeants prennent les décisions qu'il faut pour les populations et mettent les populations au centre de la gouvernance, au centre de la gestion de notre pays, les perspectives sont bonnes. On n'a pas besoin de commencer à courir partout ailleurs pour aller chercher des valises de milliards pour, soi-disant, venir développer notre pays. C'est des leçons qui sont disponibles aux politiques. Maintenant, c'est à eux de se les approprier, de voir ce qui peut bien marcher dans notre pays. Actualité politique avec la bataille entre les frères du parent, entre Laurent Bado et Tahirou Bari, rien ne va. C'est la déchirure. Il y a eu le congrès extraordinaire du parent le week-end dernier avec la décision d'exclure Tahirou Bari et un certain nombre, en tout cas, de membres du parti. Dans le courant de cette semaine qui est en train de s'achever, le bureau politique du parent, en tout cas sous l'égide d'État, Tahirou Bari estime que le congrès est nul et non avenu et qu'il reste toujours en fonction. Quel commentaire vous inspire, on va dire, cette bataille fratricide aux parents ? – Bon, je ne voudrais pas m'immiscer dans les affaires internes aux parents et je suis encore moins juriste pour avoir une opinion sur toute cette situation. Mais bon, en tant que Burkinabé, en tant que démocrate, il faut regretter qu'un parti comme le parent, qui est un grand parti, qui a vraiment un rôle à jouer sur l'échiquier politique au Burkina, traverse cette situation. Il faut souhaiter vraiment que les uns et les autres fassent preuve de plus de retenue et de sagesse pour trouver une solution, parce que je pense que les solutions peuvent être trouvées pour que ce parti reste unifié et qu'il joue son rôle sur l'échiquier. Donc c'est le souhait qu'on peut avoir pour eux. – Je voudrais que l'on reparle des Coloégo, ce groupe d'autodéfense qui écriverait la chronique depuis plusieurs mois. C'est le 1er août, c'est à Bissigay, une localité située justement sur l'axe Ouagadougou-Dori, que, en tout cas, des Coloégo ont bloqué la route entre 9h et 12h30. C'est ce qui rapporte en tout cas nos confrères des citoyens. À l'origine de ce mouvement du maire, ils réclameraient en tout cas la libération d'un de leurs camarades qui serait détenu pour une affaire d'imposition sur une vache qui devrait coûter 3 millions de francs CFA. Voici en gros l'histoire. La route de Fada aussi a été bloquée dans le même temps. Comment est-ce que vous vous appréhendez cette affaire de Coloégo ? – Vraiment, c'est une affaire qui est gênante. Moi, j'estime que nous sommes dans un état de droit. Dans un état de droit, il y a des textes, il y a des procédures, il y a des normes. Et pour qu'il y ait une bonne cohésion au niveau de notre pays, il est important que nous respectons l'état de droit. Les Coloégo, je ne suis même pas sûr de bien prononcer le mot, nous savons qu'il y a eu quand même des lacunes en matière de sécurité publique. Et selon ce que nous voyons, ce sont ces lacunes-là, ces manquements qui ont facilité l'implantation de ces Coloégo. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de Burkinabés qui apprécient les Coloégo. Il y a beaucoup de Burkinabés qui voient leur quotidien, leur sécurité s'améliorer grâce aux Coloégo. C'est quelque part un manquement qu'il y a eu au niveau de notre état, au niveau de notre appareil sécuritaire. Parce que moi, je me souviens qu'il y a deux ans, je prenais la route de Fada pour aller vers le Bénin. Et on vous dit carrément qu'à partir d'une certaine heure, vous ne pouvez pas traverser. Vous devez attendre, pour des raisons de sécurité, vous devez attendre, passer la nuit pour que le lendemain matin, puissiez prendre la route pour continuer. C'est inconcevable. C'est comme si on concédait une partie du territoire à des bandits pendant une certaine période pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Personne ne va passer, ils font ce qu'ils veulent à l'intérieur là-bas et puis le lendemain matin, voilà, l'État récupère et puis on passe. Donc c'est quelque part ce vide qu'il y a eu en matière sécuritaire au niveau de plusieurs endroits, de plusieurs axes qui a favorisé la naissance de ces Coloégo. Maintenant, c'est à l'État de reprendre le dessus. C'est à l'État de reprendre le dessus, s'assurer que ses responsabilités régaliennes en matière de sécurité, qu'elle les assume qu'il y a assez de forces de défense de sécurité pour assurer la protection des populations. Et plus ça sera fait, moins il y aura de l'espace pour les Coloégo. Bon, on nous dit maintenant qu'ils vont rentrer dans le cadre de la police de proximité. On attend de voir. Et à la lumière des incidents qu'il y a eu le 1er août que vous avez relatés, ça c'est tout sauf la police de proximité. que les gens ne fassent pas recours selon les textes. Si on arrête quelqu'un et que la personne est brimée dans ses droits, il y a des procédures à suivre, il y a des normes à suivre. Mais au lieu de se référer à ça, on commence à bloquer les routes à part les populations en otage. Il y a un problème quelque part. Donc là, vraiment, nous attendons de voir que les autorités prennent ce problème-là et qu'ils le règlent d'une manière forte. Parce que ce que nous avons eu comme incident relié au Coloégo, vrai ou pas, je n'ai pas fait d'enquête. Mais ce que nous voyons, ce qui s'est passé aussi dans la région de la Boucle du Moune et dans le sud-ouest, chez ces bobos-là, ce n'est pas très rassurant. Ce n'est pas très rassurant. Nous attendons vraiment de voir que l'État prenne encore des mesures plus fortes pour assurer que nous sommes dans un État de droit et que tout le monde joue selon les règles de l'État de droit. Le week-end dernier, à l'appel de l'Unité d'action sénégale, des travailleurs sont descendus dans les rues de Ouagadougou pour protester contre la précarisation, on va dire, de l'emploi selon l'UAS, en tout cas selon les chiffres que l'UAS avance. 150 délégués de personnel ont été licenciés. 1500 travailleurs ont perdu leur emploi depuis 2014. Ce qui est incriminé ici, c'est le code du travail dont l'Unité d'action sénégale demande la relecture pure et simple. Comment est-ce que vous avez vécu, on va dire, cette sortie des travailleurs qui ont battu le pavé ? Comment est-ce que vous comprenez cette exigence d'avoir un code du travail, on va dire, plus favorable au monde du travail ? Bon, c'est de bonne guerre. C'est normal que les travailleurs réclament des meilleures conditions de travail. C'est normal que les syndicats aussi s'activent pour protéger les travailleurs. Nous avons une histoire syndicale très riche dans notre pays. C'est une richesse pour notre pays. Les syndicats ont joué un rôle très important dans notre histoire. Donc, c'est de bonne guerre et c'est un droit qui leur est reconnu. Mais en tant que citoyen, il faut quand même s'inquiéter de ce que nous avons vu, ce que nous voyons depuis l'année dernière et cette année en matière de grève et de sit-in et de marche, et ainsi de suite. Personne ne va remettre en cause le droit de grève. Personne n'est assez fou pour essayer de le faire dans notre pays. Mais ce qu'il faut se dire aussi, c'est que, voilà, c'est important pour le gouvernement de respecter ses engagements. S'il y a des engagements qui sont pris, il faut les respecter. Mais il faut déplorer quand même ce recours systématique à la grève. Je me dis qu'il y a quand même d'autres moyens pour que les gens se retrouvent, qu'ils discutent, qu'ils trouvent des voies et moyens pour satisfaire un peu à leurs différentes revendications dans un discours franc, plutôt que d'avoir systématiquement recours à la grève. Moi, je suis maire de Dory. Quand il y a une grève au niveau des collectivités, on a l'impression que le monde entier s'arrête. Vous ne pouvez rien faire de rien. Déjà, les maigres ressources que vous arrivez à mobiliser, vous ne pouvez même pas les dépenser. On s'est retrouvés dans une situation à Dory, à cause de ces grèves-là, on ne pouvait même pas tenir de session du conseil municipal, parce qu'on ne pouvait pas avoir accès aux ressources. Donc, il faudrait vraiment qu'au niveau du dialogue social, qu'il y ait plus de confiance entre les partenaires sociaux et que les uns et les autres fassent un peu plus de retenue pour que nous puissions quand même avancer. La situation dans laquelle nous sommes, si nous continuons avec ces grèves, ces grèves, on ne va jamais s'en sortir. Et ce ne sera ni à l'avantage du gouvernement, ni à l'avantage des populations, ni à l'avantage des travailleurs. – L'exigence du monde sénégal aujourd'hui, c'est la question, on va dire, de l'armature juridique par rapport à la protection des droits des travailleurs. Ce qui est remis en cause, c'est le cours, dans sa forme actuelle, que le monde sénégal considère comme assez liberticide. On peut se séparer d'un travailleur à tour de bras, de façon tout à fait légale, on va dire. Vous êtes député, vous êtes social-démocrate. – Oui, je suis député social-démocrate, et je suis sûr aussi que les solutions peuvent être trouvées. À travers le débat, à travers des discussions franches et constructives, les solutions peuvent être trouvées. Le gouvernement va expliquer un peu sa situation, ses limitations, les travailleurs vont expliquer leurs revendications, les engagements qui peuvent être pris seront pris sur le temps, dans un dialogue franc. Ça fait partie de la démocratie, c'est une fonctionnalité normale dans tous les pays. Mais nous, nous voyons ce que nous n'avons pas l'habitude de voir. Nous n'avons pas l'habitude de voir ces grèves à tout bout de sang qui nous amènent à avoir vraiment des craintes sur le court et moyen terme de notre pays. Donc c'est normal que les gens veulent améliorer les situations, qu'ils posent des questions sur le code de travail, qu'ils veulent protéger mieux l'association des travailleurs. Mais tout ceci peut se faire quand même dans le cadre d'un dialogue. Il n'y a pas d'ennemi ici. Et tout le monde travaille pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Et quand on parle des populations, on parle naturellement aussi des travailleurs. Tout le monde chante la même chose. Mais si on chante la même chanson, on doit quand même pouvoir s'asseoir dans une même salle et trouver des voies et moyens pour le faire. Donc c'est vraiment ce dialogue-là entre les partenaires sociaux. Je sais que des efforts sont faits. Ce dialogue existe, c'est d'un coup. Mais il faut peut-être le renforcer, mais pour que les uns ou les autres aussi fassent preuve d'un peu plus de retenue. D'accord. Parlons à présent de justice avec le procès Loukman Sawadogo. C'est le directeur de publication du journal Le Soir. Il y a 12 mois avec surçu qui ont été requis, en tout cas contre lui, 300 000 francs d'amende dans le procès qui l'oppose à un certain nombre de magistrats. Ce sur quoi je voudrais que vous réagissez, c'est un peu, on va dire, cette déclaration de l'UPC de Zéphane Diabré, qui estime que la réquisition est disproportionnée par rapport à ce qui pourrait être considéré comme la faute de Loukman Sawadogo et que la justice burkinabé devrait plutôt s'intéresser aux crimes économiques et aux crimes de sang plutôt qu'on va dire d'aller embêter, voilà. Un journaliste, ça c'est moi qui le dis. – Bon, je ne vais pas commenter la déclaration de l'UPC, mais bon, ce que je dirais, c'est un dossier qui est en justice. Nous devons quand même avoir une certaine confiance pour cette justice. Nous avons quand même une bonne armada de textes pour protéger un peu, pour protéger la presse, pour protéger le droit à l'information dans notre pays. Et sur ce point, nous avons connu de nombreuses avancées grâce à des personnes qui se sont impliquées et sacrifiées pour améliorer cette situation dans notre pays. Et nous sommes même jalousés par beaucoup d'autres pays à ce niveau. Donc, autant aussi, les protections des droits individuels aussi des populations doivent aussi être respectés. Je ne vais pas commenter un dossier qui est en justice, mais voilà, je me dis que, d'un côté, bien sûr, il faut protéger la presse à la liberté d'expression, mais il faut protéger aussi les libertés individuelles. Donc, dans ce cas-ci, nous allons faire confiance à la justice. Effectivement, nous nous posons des questions parfois sur la justice, parce que, bon, nous aurons quand même souhaité qu'il y ait une meilleure célérité dans le traitement de certains dossiers, et surtout des dossiers emblématiques. Il faut apprécier le fait quand même que, ces deux, trois dernières années, nous avons vu quand même de bonnes avancées sur certains dossiers clés, notamment le dossier du président Sankara, le dossier de Feu-Norbein-Zongro, et ainsi de suite. Mais les populations attendent. Les populations attendent. Il y a une question de confiance, quelque part, entre les populations et la justice. Mais, voilà, mais bon, vous savez, nous, on n'est pas très familiers, les populations ne sont pas très familiers avec les procédures judiciaires et tout ce qu'il y a à suivre avant d'en arriver à condamner quelqu'un et le jeter en cabal. Mais, c'est important qu'il y ait une possibilité. Cette semaine, l'information est tombée selon laquelle Edi Combo-Ego, le président de CDP, a été blanchi. Idem pour Nicodem Bassolet, le cousin du général Dibril Bassolet, incarcéré dans cette affaire de pourche du 16 septembre. Quand vous voyez, on va dire, toutes ces décisions qui sont données par la justice burkinabé, est-ce que ça vous interroge ? Est-ce que vous dites que la justice burkinabé se renforce ? Que les dossiers avancent ? Ou bien, au contraire, vous pensez que la justice se décrédibilise pour avoir, en tout cas, un temps, incarcéré des innocents ? Non, je pense que la justice fait son travail et comme je disais tout à l'heure, nous ne sommes pas familiers des procédures judiciaires. Mais il faut quand même faire confiance à la justice. Il faut faire confiance aux institutions dans notre pays. Ces institutions aussi doivent travailler à améliorer la confiance que les populations doivent avoir à leur égard. mais moi, quand je vois ce qui est fait, puis ces libérations, sans vouloir les commenter dans le fond, je me dis que la justice est en train de faire son travail. Elle est en train de faire son travail et elle le fait à son rythme, selon ses procédures. Mais il faut apprécier cela. Parce que, voilà, nous avons vécu une longue période dans notre pays. On n'avait pas l'impression que les dossiers avançaient du tout. Donc maintenant, quand nous voyons cela, nous nous réjouissons. Nous disons qu'il y a quand même des avancées. Sur la question de la confiance, disons, je vous parle d'un fait. Il s'agit de l'évasion de ou de l'Agi. C'est le surnom qu'on lui donne. C'est Cheikh Alassane Ouidraogo. Le marabout dans l'affaire Madi Ouidraogo, condamné dans le cadre de ce projet par le tribunal militaire a 15 ans de prison ferme, pour en tout cas son implication dans ce qui a été appelé l'affaire de l'attaque, la poudrière de Yimdi. Et on nous apprend des sources judiciaires qu'il a dit après la clé des champs. Est-ce qu'aujourd'hui, bien entendu, les gens s'interrogent sur les conditions, pour le moins, rocambolesques de cette façon, ou la façon en tout cas par laquelle il s'est volatilisé dans la nature ? Oui, c'est inconcevable. Je veux le dire aussi simplement, c'est inconcevable qu'un détenu jugé condamné de la maison d'arrêt de correction des armées s'évade. C'est inconcevable. Et nous attendons à ce que des mesures soient prises, qu'il y ait sanctions. Il faut qu'il y ait sanctions. Il faut identifier d'où le problème est, d'où le problème est venu, comment cela a pu se faire. C'est difficile à accepter, mais l'opinion attend ce qu'il y ait, une communication franche là-dessus, et qu'il y ait surtout des sanctions et des mesures pour que ce genre de choses ne puissent pas se produire. Et il faut surtout le retrouver. Quelqu'un qui a été condamné pour les faits qui ont été retenus contre lui, c'est très important. Ce sont des faits qui sont quand même très graves. C'est des événements qui ont entraîné la mort de plusieurs de nos compatriotes, paix à leurs âmes. Et moi, je ne me mettrais pas à la place des parents des victimes qui entendent que quelqu'un qui a été condamné dans le cadre de ces attaques-là se retrouve chez lui et s'enfuit des mains de la justice. Ça décrédibilise un peu aussi notre système sécuritaire. Et donc, nous attendrons quand même qu'il y ait des mesures fortes, surtout des conséquences et des punitions fermes à l'égard de toutes les responsabilités qui seront situées. – Alors, on a une dizaine de minutes pour parler de l'actualité internationale. On va commencer par le Sénégal où Maki Sall, ou en tout cas, sa coalition a remporté l'élection présidentielle face en tout cas à celui de Harifa Sall, le maire de Dakar incarcéré, et face également à la coalition dirigée par Abdoulaye Ouad. Comment est-ce que vous analysez ce scrutin-là et les contestations, on va dire, post-électorales qui s'en sont suivies ? – Oui, bon, vous savez, le Sénégal a quand même cité, a été cité pendant très longtemps comme un exemple de démocratie en Afrique de l'Ouest. Quand on voit quand même tout ce qu'ils ont eu comme développement au point de vue de l'activité politique là-bas, tout ce qu'il y a eu comme alternance depuis la présence d'Abdou Diouf jusqu'à présent, on était quand même un peu étonné de voir les problèmes qu'ils ont eus maintenant dans le cadre de l'organisation des élections. Avec tous ces problèmes qu'il y a eu, tous ces problèmes, on était quand même un peu étonné vu leur passé, vu leur culture, entre guillemets, leur culture démocratique. Il faut regretter cela, mais quand même, on a vu quand même que les élections se sont passées et il faut apprécier le fait que les Sénégalais prennent leurs responsabilités et qu'ils aillent porter le coup devant la justice pour ces faits-là, pour ces faits qui s'y sont avérés et qui vont remettre en doute encore davantage la sincérité du scrutin. Mais il faut apprécier le fait que tout se fasse dans le cadre d'un État de droit et qu'il y ait un respect quand même des institutions et que jusqu'à présent, toutes les choses se fassent de cette manière-là. Donc il faut espérer que ça se poursuive ainsi. – Sur le modèle démocratique, la société civile sénégalaise s'interroge. 125 voix pour la coalition de Macky Sall, 125 députés, pardon, pour la coalition de Macky Sall sur 165. Donc en fin de compte, avec 49% à peine des suffrages, il rafle 76% de la représentativité au niveau de l'Assemblée nationale. La société civile sénégalaise en tout cas s'interroge sur ce modèle de démocratie représentative avec ce qui est arrivé. – Oui, mais nous, on est bien placés pour en parler. Nous ne sommes pas étrangers à ces systèmes, à ces résultats dans notre pays. C'est le système, c'est amener dans le système conçu. C'est normal que la société civile s'émeuve quand on compare un peu les chiffres. Mais c'est le mode aussi de scrutin qu'ils ont là-bas. Donc c'est peut-être toute cette question-là qu'il faut reposer, c'est tout ce débat qu'il faut poser sur le mode d'élection. Effectivement, ils ont un système qui permet à celui qui arrive en tête d'avoir la majorité des postes au niveau de chaque circonscription. C'est peut-être ce qui a fait un peu l'avantage du parti au pouvoir. Mais voilà, c'est un débat qu'il faut mener à l'intérieur par les forces. J'apprécie les positions de la société civile sénégalaise. Je suis sûr que cela va mener quand même, va reposer le débat. Et s'il y a nécessité vraiment d'une refonte du mode électoral là-bas, je suis sûr qu'ils vont l'envisager. On disait Ouad engagé dans la bataille pour son fils dans la perspective de la présidentielle de 2019. Est-ce que cette défaite est le signe annonciateur, on va dire, d'une défaite de Karim Ouad éventuellement en 2019 ? Bon, ça, ce sont des opinions. Ouad n'a jamais dit ouvertement, le président Ouad n'a jamais dit ouvertement qu'il était candidat pour protéger, pour préparer la candidature de son fils. Ce sont des lectures individuelles que les uns et les autres avaient. Bon, il est venu. Il faut quand même saluer le président Ouad pour son engagement, parce qu'à son âge, venir quitter sa petite retraite pour revenir et se battre et tenir campagne et quand même s'en sortir avec tous ses députés, c'est un bel engagement, c'est un bon signe vraiment d'appréciation pour son pays et d'engagement pour son pays. S'il y avait, si éventuellement c'était dans le cadre d'une politique pour préparer un peu le retour de son fils, ce serait dommage. Ce n'est pas vraiment ce qu'on souhaitait de voir de lui après tout le temps qu'il a fait à la présidence du Sénégal. Il s'est dit que, voilà, il y a quand même eu des signes annonciateurs. Son fils était quand même candidat, pendant qu'il était président, son fils était candidat au municipal à Dakar et il a perdu. Donc quelque part, il fallait surtout pour lui, pour protéger quand même l'image et ce qu'il a eu comme cursus politique, un grand activiste, un grand opposant. Ce serait dommage de revenir dans l'arène maintenant, rien que pour essayer de lutter pour que son fils devienne président. Ce serait dommage. Alors on va parler rapidement de la Mauritanie où le référendum constitutionnel samedi divise opposition et majorité. Le scrutin est censé, en tout cas, porter sur la modification du drapeau national et puis apporter un certain nombre de réformes politiques et institutionnelles. Mais pour l'opposition, il est clair que c'est une manière détournée pour le président Mohamed Oul Abdelaziz de briguer un troisième mandat. Est-ce que vous comprenez ces craintes de l'opposition ? Oui, on peut les comprendre. À la fin, on peut dire qu'il y a un déficit de confiance entre le pouvoir et l'opposition. Le pouvoir n'a pas réussi à rassurer l'opposition que l'objectif, ce n'est pas pour que le président puisse briguer un troisième mandat. L'opposition est dans ses bottes d'avoir des doutes, d'avoir des suspicions. Mais c'est d'abord le rôle du gouvernement de rassurer l'opposition sur les intentions réelles. Il y a des modifications qui sont intéressantes au niveau du référendum, notamment l'abolition du Sénat. Il faut rassurer maintenant. Il faut qu'il y ait un bon langage, il faut qu'il y ait un bon discours. C'est un peu ce qui se passe aussi dans le cadre de la Guinée. Il ne faudrait pas qu'il y ait des suspicions à tout bout de champ. Ça pourrit l'atmosphère dans tous les pays. Donc, quelque part, c'est du travail. Moi, je pense vraiment que c'est au gouvernement de rassurer l'opposition et les populations, surtout les populations, sur ses intentions réelles. ça ne coûte rien de sortir, dire que non, tout ce que nous envisageons de faire, ce n'est pas dans le but que le président puisse se représenter encore à un troisième mandat. En tout cas, au Rwanda, Paul Kagame a franchi le pas. Il a gagné les élections avec 98%, plus de 98%. Le modèle économique au Rwanda, en tout cas, est salué par la communauté internationale. Il est envié par beaucoup de pays africains. 8% de taux de croissance pendant près de 15 ans. On va dire qui dit mieux. Mais un tiers des Rwandais vivent en dessous de ceux des pauvretés. Donc, il faut relativiser un peu tous ces chiffres. Il y a eu un bon capital de sympathie pour le Rwanda au égard à la situation que le pays a traversée, surtout avec le génocide. Le président Kagame est venu avec une manière à lui de diriger. Il peut être cité, il pourrait être cité comme modèle de gouvernance. Mais en matière politique, en matière de liberté publique, on peut trouver beaucoup de choses à redire. Est-ce que ce n'est pas le prix à payer ? Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un scénario où on se dirait quand même... Voilà. Est-ce qu'on ne se contenterait pas de ça ? Si on n'avait pas un tiers de la population qui vit en dessous de ceux de pauvreté, on peut peut-être accepter certaines concessions. Si nous avons l'impression vraiment que ces mesures qu'il prend, ces décisions, et son modèle de gestion ont un impact vraiment substantiel sur le quotidien des Rwandais, c'est sûr qu'on aurait moins de choses à dire. Mais si vous avez cette situation et si vous avez quand même des restrictions au niveau des libertés politiques, nous avons vu récemment des accusations où des opposants ont été jusqu'en Afrique du Sud et même ailleurs en Europe. Donc, il faut quand même... Il faut poser ce débat dans son entièreté. On peut apprécier les efforts qu'il y a en matière de gouvernance, mais il faut aussi déplorer le fait que cela a aussi... l'impact que cela a au niveau des libertés publiques et des libertés politiques. Alors, on est pris par le temps. L'émission est pratiquement terminée. Mais on va quand même poser une dernière question. Il s'agit de... Disons cette actualité qui s'écoule la planète au foot avec le transfert de Neymar du Barça au Paris Saint-Germain. 222 millions d'euros, on va dire, 145 milliards de francs CFA, ce qui fait de lui le joueur le plus cher du monde. Est-ce que le foot vous intéresse quand vous voyez des chiffres comme ça ? Qu'est-ce que ça vous donne comme impression ? Le foot m'intéresse, mais le monde m'inquiète. Qu'on arrive là aujourd'hui à payer ces sommes astronomiques pour pouvoir s'attacher les services d'un footballeur au moment où nous, quand on regarde notre actualité régionale, on peine même à trouver l'argent qu'il faut pour le G5 Sahel pour assurer la sécurité des populations. Il faut s'inquiéter quand même la tournure que ce monde est en train de prendre. L'argent manifestement appartient aux riches, le petit pourcentage de ceux qui ont les richesses vont s'enrichir davantage. Et les autres, les pauvres, on va faire semblant d'organiser des colloques, des séminaires, des forums, on va envoyer des ONG pour venir vous chanter des choses par-ci, par-là. Mais on finit. Qu'est-ce qu'on fait ? Où est-ce que ce monde est en train d'aller ? Il faut quand même s'inquiéter par rapport à ça. Lui, il ne va pas s'en plaindre. Le club ne s'en plaint pas. Ils vont se faire de l'argent et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, c'est 222. L'année dernière, c'est avec quelqu'un qu'on a payé, c'est Paul Pogba qu'on avait payé à 100 et quelques. On était déjà émus. Maintenant, c'est 222. D'ici 3-4 ans, on va commencer à payer des joueurs à des milliards. Mais avec ces sommes-là, on peut tuer la pauvreté dans des pays. Donc, il faut s'inquiéter quand même sur la manière dont les choses sont en train de se passer sur notre planète. Merci bien, M. Diallo, d'être passé nous voir. Et on termine là-dessus. Merci, M. Koulibaly. Merci de m'avoir reçu. Madame, monsieur, c'est la fin de cette émission. Dimanche prochain, je vous retrouve avec un autre invité sur la brèche. Bonsoir. Et toujours en direct sur la RTB. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501